Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous tenez bon au-delà des difficultés de la vie. Alors, aujourd'hui en fait on va se prêter à un exercice. L'exercice qu'on va se prêter en fait aujourd'hui c'est simplement de faire ce qu'on appelle le guérilla marketing. C'est quoi le guérilla marketing ? C'est le marketing agressif en fait. Ce qu'on va faire aujourd'hui, l'exercice est simple, c'est qu'on va aller chercher des prospects en fait en leur donnant simplement nos cartes de visite. Oui, tu l'as bien compris, le truc c'est qu'à un moment donné on peut faire le bruit sur les réseaux sociaux, on peut parler, mais le truc c'est qu'il est clairement important de passer à l'action. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous allez en fait nous suivre. Comment est-ce que vous allez voir, comment est-ce qu'on va dealer avec parfois le fait qu'on va nous accepter ou encore le fait qu'on va nous rejeter. Mais c'est selon et ça va dépendre des clients en fait. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui en fait c'est un marketing agressif dans lequel on va aller rencontrer des prospects. En fait, en leur tendant nos cartes de visite et en leur proposant nos services. Dans tous les cas, je me passe de commentaires et je préfère simplement vous emmener. Suivez-moi. Ok, comme je vous disais, ce qu'on va faire c'est qu'aujourd'hui on va aller rencontrer en fait nos clients, enfin nos futurs clients. Parce que là, on va essayer un peu de passer de l'action à la pratique. Donc voilà quoi. Vous nous suivez et puis vous allez marcher avec nous. Vous allez comprendre en fait comment est-ce que ça se passe habituellement. Comment est-ce que les choses évoluent et puis voilà quoi. Mais non, rien ne garantit qu'on sera forcément aimé là où on va partir. Mais c'est pas grave. C'est le prix à payer si et seulement si on veut arriver à s'en sortir et à continuer à entreprendre. Donc comme on avait déjà fait ce resto-là, on leur a déjà donné nos cartes de visite. Donc ce qu'on va faire simplement c'est qu'on va continuer. Voilà quoi. Là on va continuer et on va voir. On va voir. Donc c'est juste pour vous dire que souvent, entreprendre, souvent c'est chaud. C'est-à-dire, les gens m'ont parlé d'entrepreneuriat simplement à la télé mais c'est bien au dollar en fait. C'est vraiment bien au dollar. Bon, c'est-à-dire que ceux-là, apparemment ils sont fermés. En fait ici, ça c'est le... Ça c'est ça parce que je te rappelle, mais là c'est l'endroit en fait là où on avait su que le métier allait en terre. C'était le voilà. C'était là en fait. Tu peux faire un zoom là-bas. Est-ce que tu veux parler un peu du business là ? Ah ok, yeah, effectivement. Alors ici, on va un peu parler de ce business là. Le business en fait ici, c'est celui de... L'entreprise s'appelle Lime. Lime c'est quoi en fait ? Lime en fait c'est une entreprise qui s'occupe en fait de... Dans les scooters en fait. C'est-à-dire, ils font ce qu'on a fait dans les scooters. Le truc c'est qui est bien avec ce business là en fait, c'est que c'est un business totalement passif. Ça veut dire quoi faire un business en passif ? C'est-à-dire que le but ici c'est que ce qu'eux ils font en fait, c'est que tu dois télécharger l'application. Quand tu prends l'application en fait, le truc c'est que tu télécharges l'application et tu payes en ligne en fait à travers l'application. Et dans l'application en fait, ce qu'eux ils vont faire simplement c'est qu'en fait ils vont t'envoyer un code. Et c'est avec le code là en fait que tu vas débloquer le scooter et c'est comme ça que tu vas commencer à utiliser ça en fait. Mais ce qu'il y a c'est intéressant parce que, comme je disais à Guy tout à l'heure, c'est que les Américains en fait ils ont pensé à tout. C'est-à-dire que pendant que nous on est encore dans certains business qui sont pas en fond bas des faits que pas encore archaïques, mais les Américains ils ont déjà pensé à autodéléguer en fait leur responsabilité. C'est-à-dire que voilà quelqu'un, une entreprise, eux leur travail en fait, c'est que ce qu'eux ils font simplement c'est qu'ils viennent, ils déposent dans le scooter dans les carrefours, là où il y a plus d'affluence. Et maintenant ce qui se passe en fait c'est que les personnes qui sont intéressées, ce qu'ils vont simplement faire c'est qu'ils vont prendre le code, ils vont scanner ici. Et quand ils scannent ici en fait, automatique comment c'est qu'il va se passer, c'est qu'il y aura un code en fait qui va se dessiner. Et en fait quand ils scannent, ils payent et ensuite l'application, ça s'allume directement et du coup ils commencent à ride en fait. Et ce business là est très intéressant parce que je pense clairement que nous aussi quelque part dans le long terme, on doit arriver à s'inspirer de ce genre de choses. Parce que voyez-vous, les affaires en fait il faut comprendre une chose c'est que dans le long terme, faire des business aussi c'est apprendre aussi à déléguer dans le long terme. Donc vraiment, si c'est quelque chose qui t'intéresse également, tu peux implémenter ça en Afrique. C'est possible de faire ce business en Afrique en fait. Le dessus c'est que parce qu'il faut organiser une chose, c'est que ça c'est un business qui est en fait dans le divertissement. Parce que tu vois, les gens, et là ce business est souvent d'actualité pendant la période de l'été en fait, pendant le summer. Parce que justement les gens cherchent quoi faire. Et justement les gens qui ont lancé ce business ont compris la nécessité pour eux d'investir également dans le divertissement. Donc toi aussi c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux aussi le faire, tu peux investir dans le divertissement en fait. Donc il fallait effectivement, il fallait que je te parle un peu de ça.